Ce soir, nous allons parler de cette rencontre des Nations Unies et les partis politiques. Et en même temps, le retour du préfet de Cancan, qui fait assez de bruit, pour terminer des informations par rapport à demain. Parce que franchement, nous comptons sur nos frères de Paris, même les environs. Pour que demain, on nous honore, on se batte pour que ce qui est préparé dans la région parisienne échoue. Mais avant de commencer, je voudrais souhaiter joyeux anniversaire à la dame, à la très très belle dame Fanny Camara, une compagnon de longue date, qui nous a toujours supporté, partagé et assez de coeur, je me parlais. C'est son anniversaire à Fanny, et je vous prie de mettre assez de coeur pour elle. Voilà, elle est tout le temps sur la page, vous la voyez, c'est une très belle dame, une dame très sage. Vous voyez souvent, c'est écrit Fanny, Fanny elle est sur toutes les pages, les pages de tous les blogueurs qui sont préoccupés pour la situation de la Guinée. C'est pas un amour personnel, un amour particulier, mais elle est sûre. Allez-y, vous partez sur la page de Mamoudou, vous verrez, c'est écrit Fanny. Vous partez sur la page de Damaro, elle est là, partout, partout, vous trouvez. Et même, Tidane, la puissance, on l'a retrouvée sur la page, parce qu'elle ne choisit pas l'ethnie ou quoi, non. Elle est très préoccupée par rapport au retour à l'ordre constitutionnel. Donc, nous souhaitons merci à Isaac, le roi, joyeux anniversaire à la soeur, à la maman, à la tate, à Fanny, Fanny Camara. Longevité, santé, prospérité et merci pour tous les partages. Merci pour tous, la IPC, Guinée, Guinée, Coaching. Que pourquoi défendez-vous un camp boiteux ? Voilà, c'est un nouveau arrivant, donc il n'est pas trop important. Donc, au joyeux anniversaire, enfin merci, mettez assez de cœur et mettez le sigle au moins vous aussi. C'est notre compagnon, elle a trop fait pour nous, elle a partagé, elle a mis assez de cœur. Voilà, donc, joyeux anniversaire à la tata, la soeur, madame, Fanny Camara. Longevité, santé, prospérité, beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre famille. Donc, demain, demain c'est le 9, voilà, le demain c'est le 9. Le 9, le 9, le CERAC de Ousmane Gawal décide d'organiser, de rien, vous méritez, d'organiser une rencontre à Paris, une manifestation pour le soutien au programme de Mamadi Doumouya. Vous comprenez ? Mais ce qui est important dans cette situation, c'est que nous voyons les réactions au niveau sur Africa 24, sur le monde en France, sur, comment on appelle les sites là ? Je vais me rappeler après, qui parle de cette situation de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution. Écoutez très bien, c'est-à-dire, on débloque de l'argent. Allez-y sur les sites, arrêtez de vous promener, et au moins, l'orgueil, la curiosité de fouiller les sites, ça le commande à dire, allez-y s'il vous plaît. Vous comprenez ? C'est-à-dire, l'argent qui a été débloqué pour d'abord, parce qu'on me donne raison, j'ai raison, partout on dit non, j'avais raison et j'ai raison. L'argent, ils ont facturé cette vulgarisation en trois étapes. La première étape d'abord, c'est, voilà, TV5MOND m'a parlé de ça. Comment est-ce qu'on peut débloquer de l'argent ? Plus de 60 milliards pour la vulgarisation de l'avant-projet. Pourquoi vulgariser un avant-projet ? Imaginez que l'avant-projet ne soit pas validé. Imaginez simplement que cet avant-projet ne soit pas validé. Et vous avez débloqué plus de 60 milliards pour sa vulgarisation. Allez-y voir, cher peuple de Guinée, vous aussi. On prend votre argent, on le met dans la boue comme ça et puis ça marche. Les 60 milliards, comme l'intervenant sur le monde, il a parfaitement raison. Ce montant qui a été débloqué pour l'avant-projet, il a confirmé, il dit, a confirmé que même un quart de cet argent ne serait destiné pour la vulgarisation. Parce que ce qui va se passer, ils vont rester à Conakry, envoient les documents à tous les préfets, préfets, les chefs des quartiers pour expliquer. Parce que vous ne verrez nulle part quelqu'un qui sera en possession de ce document. Jamais. M. Salim, qu'on va dire ma chérie. Jamais. Donc, chers frères et sœurs, quand je vois des citoyens guéniens vivant à l'Occident, à l'Occident, décident, ne connaissant pas réellement le dénominateur commun d'une nation, parce que le dénominateur commun d'une nation, c'est la liberté. Le dénominateur commun d'une nation, c'est la démocratie. Le dénominateur commun d'une nation, c'est le choix de ses dirigeants. C'est à toi de choisir qui doit te diriger. Qui ? Ça veut dire, qui doit me choisir ? Qui ? Mais les gens mettent ça de côté, et puis, ils veulent nous donner une leçon de vie. C'est comme l'éditeur que j'ai lu aujourd'hui sur YouTube, où le frère qui n'est pas guéné, qui se demande, vous qui êtes venu lutter contre la corruption, vous qui êtes venu faire ça, vous qui êtes venu faire ça, il a cité, je peux reprendre ça pour vous, tout de suite là, ça prendra même pas deux minutes. Regardez, chers frères et chers aussi, votre argent. Comme ils ont compris que le spectacle de l'anti, c'est insolent, les gens ont décidé de ne pas se déplacer, qu'est-ce que Morricone a fait ? Morricone, la cohésion nationale, effectivement, c'est le dénominateur commun, la cohésion nationale, effectivement, mon frère, pas plus. Qu'est-ce qu'ils ont fait de votre argent ? Votre argent, vous pensez que les gens là vous aiment ? Si les gens là vous aimaient, honnêtement, si les personnes là vous aimaient, honnêtement, ils auraient aujourd'hui parlé de projet de développement. Baoury était en Éthiopie, Baoury a vu, tout ce qu'on lui a montré, ce sont des projets agricoles. Tout ce qu'il a vu, il était dans les champs. Il y a un frère qui a écrit en bas même du poste, il dit, vous avez vu ce qu'on appelle projet de développement ? Ou bien quelques projets de développement, c'est-à-dire, vous vous trouvez dans des champs, des hectares de champs en Éthiopie, et en repos de Guinée, vous prenez un mot comme projet de développement. Et vous êtes, vous êtes invité à une conférence sur la fête, qui vous a poussé à parler d'un terrain de, je ne sais pas, il a acheté un terrain de 5 millions de dollars pour vous, je ne sais pas, c'est très grave. Maintenant que vous êtes devant des hectares de champs en Éthiopie, vous avez vu le ministre éthiopien de la production agricole et animale, vous avez vu ces différents cadres, qui vous présentent des projets. Personne ne vous a montré un mot pour en faire un projet de société. Dans notre pays, l'argent, vous demandez en avance tout ce que vous prenez aujourd'hui, c'est l'argent que vous prenez avec les compagnies minières. Et qui va payer cet argent ? C'est ce pauvre peuple. C'est ce pauvre peuple qui va payer cet argent. Les gens pensent que, moi, Benito, moi, je paie mes taxes ici. Ici, je paie mes taxes. C'est ici, je paie tout. Mes taxes, c'est ici. Même quand je paie, on a 0,256. Salut, on paie les taxes ici. Damoro paie les taxes ici. J'ai cité, beaucoup paie les taxes ici. Il y a beaucoup de choses sur ma page. Ils paient les taxes en Europe. Ils paient les taxes. Mais vous, l'argent, parce que l'argent là, qu'on donne là, les taxes que nous payons ici là, garde au gouvernement de ne pas investir dans le développement. Actuellement là, il y a 28 États aux États-Unis qui sont en train de refaire les routes. Même dans les quartiers, c'est un programme national de réparation et de construction de routes aux États-Unis. Actuellement là, plus de 25 États. C'est un programme. Vous avez vu ça ? Et l'argent pour refaire les routes là, c'est ce que nous payons quand ça nous passe à un piège là. L'argent qu'on prend sur le piège de salu. C'est-à-dire, il y a Easy Pass. On prend l'argent dans ça. C'est les 0,1 $,25$ là. Parce qu'il y a plus de 30, 40 000 véhicules qui peuvent passer en 2 ou 3 jours. C'est des millions. C'est l'argent là qu'on prend aux États-Unis. Quand tu payes un bonbon, on enlève taxes. C'est l'argent là. Couvertus sanitaire. Taxe. Routro. Oh. Tout. C'est ça. C'est l'argent. C'est votre argent. Chez nous, dans notre pays d'origine. Vous, vous êtes là. C'est-à-dire, vous appartenez aux 12 millions ou 13 millions de Guinée. Vous êtes là. Vous êtes peuple de Guinée. Vous voyez ces ministres qui n'ont pas de respect pour vous. Inviter des artistes. Des artistes, c'est pas, et puis c'est pas n'importe lesquels. Les artistes qu'on déplace avec 400 millions de francs CFA. Pas un franc guiné. Ils ne prennent pas le franc guiné. C'est le franc CFA ou le dollar. Vous comprenez ? Vous avez écouté la très belle artiste, Zozi. Elle dit qu'elle aime Kola Kela. C'est la deuxième fois. Elle a fait va et vient en moins de deux mois. Elle a fait va et vient. Je vois des artistes guinéens qui se plaignent, qui plaignent qu'on ne les considère pas. Vous n'avez pas. Allez-y, vous plaindre. C'est votre ministre de la culture parce que c'est lui qui vous minimise. Il vous menace. On vous demande de chanter pour un président ou un chef de la gêne. Tandis qu'en Côte d'Ivoire, on ne chante pas pour un président. On chante pour les faits sociaux. On chante pour animer la culture. C'est-à-dire, là-bas, ce sont des professionnels de la culture. En Côte d'Ivoire, ce sont les professionnels de la culture. On ne prend pas un micro pour se promener derrière un militaire et un assassin. Non. Voilà pourquoi. Parce que, regardez, si ce que vous sentez est intéressant, on n'allait pas chercher des artistes à l'étranger. Mais comme vous vous sentez, maman dit, vous le chantez. En chantant, quelqu'un sait qu'on te donne de l'argent. Si c'est le travail des guéris, c'est les griots qui donnent la valeur à quelqu'un. Ils font des éloges. Voilà. Mais un artiste, un artiste, est différent d'un guillot. Un artiste doit chercher un contenu très important des faits sociaux. avant, c'était ça. Nous avons vu Bambino chanter Taxi. Nous avons vu Ibrojabate chanter Kewalibaka. Ça dit, c'est plein comme ça. Mais, on ne chante pas, on chante un volet, un criminel. Vous chantez devant une population qui sait très bien que ce type est un criminel. A meurardé Fahri, il a tué les enfants des gens sans rendre le corps. Maintenant, nous passons notre temps vous conscientiez on dit non, c'est des RPG frustrés. Nous sommes frustrés. Quand vous le regardez, nous sommes frustrés. Voilà, aujourd'hui, nous sommes convoités. C'est le RPG, c'est l'IFDG. Voilà. Au départ, ils ont dit non, nous allons choisir des parties pour dire que vous allez rencontrer. Les nations idiotes disent non. Ils disent non. Oui. J'ai parlé de ça aujourd'hui sur YouTube. Débordez le Koufa, que je salue très bien. un très bon artiste. Chapeau. Je l'aime trop. Ils viennent d'atteindre 10 millions de vues. 10 millions de vues. J'ai montré sur ma page YouTube aujourd'hui. Je vous informe déjà que j'ai dû faire maintenant le direct. Votre Black M qui parle de Simandou. Allez-y voir. Simandou, 144 000 vues. 402. 144 000 vues. 144 000 vues. c'est un artiste qui est tombé en France. Un artiste Il ne s'est plus chanté. Il a chanté Simandou, personne ne regarde. Je suis allé commenter en bas. Je suis allé commenter en bas pour lui dire que mon frère, tu t'es mis dans une situation qui va le regretter. On t'a mis dans une réelle. Allez-y voir. Juste 5, 144 000 vues. Tandis que débordait le coup fort. En moins de d'une semaine, il a fait 10 millions de vues. 10 millions. Qu'on appelle ça ? Et puis c'est djeneba, djeneba. Vous avez vu ? Des sensons simples. Des contenus propres. Au lieu de venir bavarder dans quelque chose qui est... C'est-à-dire, allez-y écouter Black M. Ce qu'il dit de Simando, quand vous l'écoutez, vous n'allez pas le condamner. Plutôt, qu'est-ce que vous allez vous dire ? Non, on ne l'a pas très bien expliqué. Quand vous écoutez l'ascenseur de Black M. sur Simando, franchement vous comprenez que le monsieur, il est hors, il ne sait pas comment les sourds se sont ficelés pour être Simando. Même les djeneba qui gèrent Simando là, tu l'expliques tout de suite là comment Simando est arrivé, il ne pourra pas t'expliquer. Personne. C'est Nimaga qui a été enlevé là. C'est les Nimagas qui sont les architectes de Simando. C'est eux qui ont fait Simando. Ils l'ont enlevé. Je ne sais pas le pourquoi. Je ne sais pas parce que le type a été enlevé, ce n'est pas pour rien, parce que c'est un grand intellectuel. Et ils savent pourquoi ils l'ont enlevé. Ils savent. Donc, tous les Vauriens, regardez, il y a des Gaspos qui sont là-bas, de la France, du Canada, qui sont là-bas, qui portent des vestes, qui sont partis se flanquer, quand ils avaient dit, voilà les intellectuels. Voilà. Mais ils ont l'air de le profiter, parce que votre argent là, votre argent là, sera tout dépensé dans des futilités. Regardez, qu'est-ce que Morriconde a fait. Il a acheté tous les tickets. Tous les tickets des fonds de cuilleté de Saint-Gréton. Personne ne voulait partir. Parce que, allez-je écouter la samson de Saint-Gréton. Damaro, Ko, Nyangadi. Benito, Nyangadi. Il a un rythme. Après, allez-je écouter la samson de Fodekuaté. Il parle de Horon, il parle de Fankama, il parle... Mais, écoutez, quand... Moi, j'ai dit à Fodekuaté. J'ai dit à Fodekuaté. Fodekuaté. Je lui ai dit dans un message. Quand tu regardes, parce que tu parles de Horon, tu parles de Guerlain, tu parles... Tout ce que tu dis là. Wallah, il a dit ici, il a dit d'Ombuya. A bien écouter ce que tu as raconté dans tes textes là. Il va te mettre en prison. Parce que tu entends le contraire. Tu es en train de te moquer de lui. Sans qu'à... Parce que... Mais nous savons qui a fait le coup d'État. Diomalo. Lui-même, il le sait. C'est la honte qu'il a. Le complexe qu'il a. Parce que par qui il passe là, il fait comme ça. Il sait très bien. Il sait très bien. Donc, Mori Kondé, Édouard, il... La prestation, c'est de même, mais c'est Mori... Ils ont payé tous les tickets. Parce qu'on ne les payait pas. Donc, ils ont pris les tickets. Ils sont allés voir. C'est le ministre qui a payé les tickets. Il a payé les tickets. Vous pensez que les Guinéens, ils n'ont pas... Ils n'ont pas d'argent. Et puis, c'est que le contenu que vous allez voter, c'est zéro. Ils ont pris de l'argent du contribuable de Guinéens pour mettre dans des injures. Donc, nous demandons à tous les Guinéens, demain à Paris, tout de suite, à j'étais dans un groupe ou à ça, où tout est prêt. Pardon, montez à ce type-là, Ousmane Gawal, que oui, en Guinée, on peut fermer les médias, on peut fermer... Oui, ils peuvent empêcher les gens de dénoncer, mais ce n'est pas en France. Surtout que Macron est très mal positionné. Très mal positionné. Est-ce que vous comprenez ? Donc, vous allez, pardon, nous aider. Nous aider encore une fois, s'il vous plaît. Voici le préfet de Canca, l'ancien préfet, un nouveau préfet. Le préfet, Kanya, a été remis à sa place. Le voici, c'est celui. Ils ont demandé, parce que le document a été lu à la RTG, ils ont demandé au ministre de l'administration du territoire, apparemment qu'il n'est pas d'accord pour son retour. Et le directeur national de l'administration du territoire, un directeur national comme ça, ils les ont demandé d'exécuter. D'exécuter. Vous comprenez ? D'exécuter l'ordre. Mais à Canca, on me fait comprendre que les gens ne sont pas d'accord. Mais, Besslani, Besslani, tout le monde a peur. Vous comprenez ? Parce que voilà le test. On dit, la suspension de Kanyamara, préfère de Cancan, vient officiellement d'être levée. Ce vendredi soir, un arrêté a été lu sur les ondes de la radio, télévision guinéenne, annonçant son rétablissement dans ses fonctions sur proposition du conseil de discipline du ministère de l'administration du territoire et de la décent. Ce qui est faux. Non, 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 parce que c'est faux. Ils ont utilisé le conseil de discipline. Ce qui est faux. Désormais, Kanyamara retrouve sa place à la tête de la préfecture de Cancan. L'arrêté précise que le directeur général de l'administration du territoire ainsi que le gouverneur de la région d'administration de Cancan sont chargés d'assurer la bonne application de cette décision. On le demande d'appliquer. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'est-ce que nous voulons dire à la population de Cancan? Aïa ke, alaye, aïa ke na koutaka sel kou. Ala toti. Parce que déjà les propos qu'il a tenus à Calon, nous nous avons fait la liste, il est le premier responsable de la mort de ce médecin. De ce médecin, le pédiatre, alaye ke afa, be a kouma la kanka, be kalo, alaye, en tout cas, il sait a Calon, momen ke urfa, e ke ufa, a Calon. donc, le complice d'un assassin ou des assassins fait partie de l'assassinat. Kouma si amanteoro. Mais là, il était suspendu là. Parce que les men cancatiens, on ne veut pas que les gens se mêlent. Parce que certaines personnes pensaient que ce poste-là, a braille, tellement que ce pays-là, le pays-là, le pays-là, gâté, des gens ont de l'argent pour aller donner à la soeur de Doumbouya pour un poste. Mais moi, moi, aïe-jaoul, c'est par rapport à quoi. L'argent, bah, allez-y, réclamez l'argent parce que nous avons entendu vous avez donné l'argent à la soeur de Doumbouya, Aïcha, l'ex-vendeuse de poissons, à braquer milliardaire pour le poste de préfet de Canca. Hein? Non, il est une info. Vous avez donné cet argent pour un poste. Maintenant, on a ramené le préfet. Aïkouka était au roi. Elle t'a hankli se romba. Se n'a l'aïfa. Parce qu'il y a l'aïfa. Son frère, il est tué. Il tue. Il tue. Mais il fallait aller. Parce que qu'au Canca, qu'au Canca chauffe une témesse, ce n'est pas important. Le préfet, un de la chef de quartier, où est-il là, Canca? Le chef de quartier de la Bric Théry. Bric Théry, c'est-à-dire, vous avez trop de foutaises. Le chef de quartier de Mbalia. C'est-à-dire, quand j'ai reçu la fouta, c'est-à-dire, encore le bélon. C'est pour quoi? Mais, écoutez, qui vous dit le contraire? Personne. Donc, Agni Minkela, concentrez-vous sur le 30e, parce que les Nations Unies que vous avez vu à Conakila, c'est sous la demande. Allons-y vérifiant, ce n'est pas les Nations Unies qui ont décidé de venir en Guinée parler d'élection. Allons-y, écoutez, écoutez le communiqué. Les Nations Unies sont arrivées en Guinée sous la demande du CNRD. C'est pour distraire les gens. Vous avez déjà vu les petits partis politiques insignifiants qui commencent à sortir du cadre. Éleusement, nous ne sommes pas associés. Écoutez, bon, je n'ai pas envie de dire son nom, écoutez-le. Parce que nous, nous disons aux principaux partis politiques. Je m'adresse à Céde Lubaldé, frère, c'est toi qui étais là-bas, Céde Lubaldé, tu étais le représentant de l'IFDG. Nous sommes vigilants, nous regardons toutes les notifications si vous acceptez là-bas une prolongation. Et puis, vous venez nous dire, Mingo, j'ai déjà dit, je suis ami avec quelqu'un jusqu'à un petit dans le cadre légal. Là, non, je n'hésiterai même pas. Parce que j'ai l'information que ce que celle-là dit par rapport à l'arrivée des Nations Unies. Cela vient, il dit qu'il ne va pas négocier, il n'y a pas de prolongation. Vous étiez là, personne parmi vous n'osez élever la voix. Nous avons tellement parlé, les désorientés, jusque-là, ils ont compris que nous sommes déterminés pour le 31 décembre. Maintenant, voilà, et puis, le représentant des Nations Unies qui est arrivé, regardez-le très bien, tellement qu'on ne vous considère pas. C'est qui ? Celui qui était devant vous là, c'est qui ? C'est qui ? Vous le connaissez très bien. Écoutez, je garde ça pour demain parce que demain il y a un qui va appeler parce que d'abord je vais appeler vos communicants. Je ne m'en prendrai pas à l'œuvre déjà, mais je m'en prendrai à ceux qui sont partis et je vais nous raconter du blabla. Que les messieurs vous disent parce que j'aurai appris les six mois parce qu'ils voudront six mois. Vous avez vu parce que les six mois là ont été dits au départ par Morissanda. Six mois. Une élection qui n'a pas été organisée pendant trois ans. Parce que M. S. Lubaldé et le RPJ écoutez très bien. Qu'est-ce que la CEDA avait dit juste après le coup d'État ? Qu'est-ce qu'ils ont dit ? On avait les moins les possibilités d'organiser les élections dans neuf mois. Le fichier électoral dont on parle là parce qu'ils vont utiliser le fichier électoral qui a été condamné par tout le monde. Il n'y aura pas de recensement. Et pourtant ils se sont basés sur le recensement national avec la population pour dire à de là on va tirer la liste électorale. Et par fini ils sont revenus à la case de départ pour nous dire que non c'est la liste qu'ils vont prendre. S'il vous plaît c'est une prière parce que pour vous là je dirais simplement que c'est exprès parce que aujourd'hui dans ce pays là toi tu es un très bon cadre tu as fait de très bonnes études et un administrat tu connais très bien quand tu regardes ce pays là est-ce qu'ils t'ont montré un projet de développement? Regarde Ibram Traoré du Burkina à la recette de tracteurs des engrais pour envoyer la population au champ parce que ce qui a fait mal à Ibram Traoré c'est lorsqu'on dit les pays qui ont quitté l'espace économique sont devenus des mandants qui demandent du blé à la Russie ça lui a fait très mal nous demandons du blé vous parlez vous parlez de vous parlez d'honneur vous parlez de dignité et vous vous commandez le blé ça lui a fait très mal voilà le monsieur s'est battu il a envoyé tout le monde au champ combien de tracteurs allez-y il a acheté des tracteurs des entrants pour donner à sa population Ibram Traoré tandis que dans notre pays nous ne sommes pas en guerre monsieur c'est le balde les gens sont allés mettre des milliards dans des tanks des blindés et des tanks et l'adversaire en face c'est le peuple sinon les autres militaires n'ont rien les autres n'ont rien les autres les autres militaires les militaires famelettes ils n'ont pas d'armes ils sont dans les camps en train de jouer dans papa prémis hop magici hop 10 pions de tongo hop 6 voilà 6 6 en train de jouer aux cartes très fort non non pique c'est ça que c'est pas dans les camps les foriers ils sont assis tandis que Ibram selon les conseils des sages qui en train de jouer à son avantage ils l'ont demandé de discuter avec les communautés vous avez vu le jeu là vous l'avez vu ils l'ont demandé les sages c'est pas les sages de la Guinée les sages du Burkina ont demandé à Ibram de discuter avec les chefs de sa communauté actuellement là il y a moins de morts moins de morts le gars est en train de se retrouver pét à pétit et les zones qu'il contrôle sont inondées de tracteurs aujourd'hui et d'engrais c'est gratuit donc vous allez prolonger six mois par rapport à quoi l'argent des élections se trouve là-bas il n'y a plus d'argent à payer pour le fichier électoral il n'y a plus d'argent à payer les quittés autres là seront donnés par la CEDA ils ont dit depuis nous allons donner le matériel qu'est-ce qui reste maintenant c'est ce que l'autre Kourouma a dit qui est très important il n'y a pas d'exclusion rien nous revenons au cadre ancien on n'exclut pas quelqu'un ce n'est pas à eux de choisir qui sera présent d'un parti ou pas parce qu'en fait c'est ça c'est eux qui veulent choisir le président du RPG le président de l'IRVG c'est tous les soucis c'est pas les autres partis politiques c'est pas important donc venez nous dire la vérité voilà je vais terminer par ça et en remerciant ce monsieur là aussi qui a lavé dans ça il a lavé dans ça très bien même il m'a démoré que Dieu te sauve voilà parce que ce que nous nous savons là la fin de la 13h c'est ce que mon frère Yannick dit comme ça et ce que Bernard dit comme ça c'est le 30ème décembre mon hey 30ème décembre là nous n'allons pas dire nos plaintes parce que les trucs militaires là on n'en parle plus si vous ne quittez pas c'est qu'il n'y aura pas de gouvernance dans ce pays mais limite là-bas si le 31 le 1er janvier 2025 n'avons pas un document cadre pour dire voilà comment les choses vont se passer signées par tous les par les principaux partis politiques le reste ça ne m'intéresse pas d'ailleurs de passage j'appelle le ministre Vaurien heureusement aujourd'hui le département de la justice sont décrits aujourd'hui le monsieur là votre ministre de la justice aujourd'hui les gens l'insultent au département moi je vous ai dit c'est quand j'ai dit vous ne connaissez pas Kareba Kaba Kareba là ce n'est pas un ministre le monsieur là c'est fumer et boire c'est tout ce qu'il sait faire lui qu'on ose tout maintenant c'est un débat de demain on prend ça pour demain on a envie les gens réagir que le ministre est une femme nous respecter les femmes il n'est pas femme mais c'est son comportement ce n'est pas un ministre moi je préfère Charouette mille fois que c'est dernier je vous le jure Charouette si Charouette se retenait très bien si Charouette se retenait il allait gérer ce département là sinon Charouette est mille fois que ce type là c'est maintenant on nous donne raison quand il a dit non Benji tu ne l'attaques pas c'est mon voisin on se connait c'est un faux rien nos gars là on dit ne fait que dormir et puis faire des programmes c'est tout parce qu'il a gagné il a gagné depuis c'est un voleur donc on va remercier le monsieur là et puis voilà on se reprend demain c'était dans l'émission voilà monsieur Sissé voilà monsieur Sissé voilà parce que monsieur Sissé vraiment tu es un vrai Sissé tu es un Mandemori un Mandemori mon frère voilà voilà ce qu'il dit il dit lorsque la nouvelle condition est soumise au référendum on commence à aller vers l'ordre conditionnel le pouvoir de dansa va tomber il a commencé par ça il s'exprimait voilà maintenant le pouvoir et voilà ce qu'il continue dans sa courma pourrait avoir intérêt à prolonger la transition en retardant le retour à un régime consolé il le dit comme ça encore voilà c'est intéressant je prends dedans il dit encore les médias pouvaient nous permettre écoutez très bien les médias pouvaient nous permettre de vulgariser cet avant projet on n'avait pas besoin d'envoyer tous ces gens à l'intérieur du pays ils vont aller dans les villages pour rencontrer qui pendant que les gens cherchent à se faire nourrir on va on va aller leur faire comprendre et faire perdre du temps inutile oh mon frère tu es un vraiment démaury un vraiment démaury parce que je vais t'aider un peu mon frère on nous parle de 200 à 300 jeunes qui vont aller à l'intérieur du pays c'est-à-dire 300 200 je ne crois pas à ça mais on attend on dit plus de 200 à 300 jeunes vont aller à l'intérieur du pays transport frères de transport moto tout pour aller expliquer aux villageois dans les villages véhiculés voilà la constitution les expliquer en langue nationale ça sert à quoi dans ça il est très bon je continue voilà et puis on a un avant projet ce document a été présenté aux politiques et la société civile mais on ne sait pas la version quelle est la vraie version qu'on est en train de présenter au peuple aujourd'hui parce que l'avant projet que nous avons vu est différent du document qui circule depuis l'Europe et si c'est mandemous il termine le CNT il demande je demande au CNT de respecter les délais fixés pour le retour à l'ordre constitutionnel on a demandé à dans ça de faire en sorte que le 31 décembre que la Guinée revienne à l'ordre mais aujourd'hui on n'a même pas de projet de constitution et nous le disons devant le public national et international il n'y aura aucun jour de plus le 31 décembre et si c'est mandemouri car si mandemouri ben ça lui il a déjà pris les jeunes voilà ces petites personnes là aussi aujourd'hui sont les petits anciens du RPG certains sont de l'IFDG et puis pour les envahir à l'intérieur avec 2 ou 3 millions 5 millions 6 millions parce qu'on parle de 65 milliards j'ai le chiffre exact c'est 65 milliards lui dans ça aujourd'hui l'argent l'a déjà placé quelque part il a déjà gardé ça quelque part donc en yant là-bas pour dire merci je vais pour le répondre lui-même lui dans sa courbe le répondre rapidement nous allons répondre dans ça pour ça nous allons faire appel à un programme très bien placé voilà ce que je disais aujourd'hui ce politologue béninois nous dit clairement il se met dans la peau de Guinée et il nous dit ceci il dit qu'il renverse un pouvoir civil pour des faits de corruption et de violation des droits humains et institutionnels quelques temps après c'est-à-dire c'est en vidéo mais ils ont écrit donc je vais lire ce qui est écrit pour ne pas prendre assez de temps parce que la vidéo est là-bas quelques temps après il a son actif des prisonniers politiques et une quarantaine de manifestants tués par armes à feu preuve à l'appui quelques années après Dumbuya n'a aucune intention de tenir ses engagements à quelques semaines de la fin de la date bitoire de la transition qui doit se concrétiser par le retour à l'ordre constitutionnel Mamadi a dit que la justice sera la boussole de sa transition et qu'aucun Guinéen ne sera tué pour ses opinions politiques ou à cause de la boulimie du pouvoir de qui ce soit aujourd'hui les acteurs de la société civile et politique sont soit en prison soit portés disparus certains membres des familles de certains citoyens qui sont dans l'appareil judiciaire sont portés disparus et aucune raison n'a été portée à la connaissance de la famille ni du peuple de Guinée Doumbouya avait dit aussi que la politisation de l'administration serait un lointain souvenir oui mais ils n'ont par décret même les chefs de quartier franchement si c'est là si c'est là la dépolitisation de l'administration je crois que nous sommes encore loin de voir le bout du tunnel en ce qui concerne l'installation d'un service public de qualité et tonton non vous êtes allé à l'école franchement Doumbouya s'est engagé à respecter à faire respecter nos droits fondamentaux mais il n'a pas hésité à fermer les médias privés pendant ce temps la télévision nationale perd son audience à une vitesse vertigineuse dans ces conditions Doumbouya met en place des équipes diverses pour soi-disant faire la promotion de ses acquis ça c'est vrai sauf que si un régime a des acquis même les médias les plus acerbes ne peuvent s'empêcher de mettre ses acquis au menu de leur information et pour qu'ils ne pas faire de gros titres avec mais même si vous faites appel aux plus grands youtubeurs et influenceurs du web si vous n'avez pas de résultats ils ne pourront que spéculer ou inventer des histoires pour animer la galerie pour ainsi dire vous voyez nous ne pouvons vendre uniquement que la marchandise que l'on dispose au lieu d'organiser des spectacles et caravanes pour vendre un acquis qui n'existe pas prenez cette somme et organisez les élections en respectant vos engagements vous pouvez vous faire une place dans les annales de l'histoire et ça malgré les énormes fautes commises sous votre gouvernance vous pouvez exister dans une partie positive de l'histoire et voilà ce que Femurikanté disait dans une de ses sansons je cite si tu vis dans le confort cela se traduit sur ton corps comme pour dire que le bonheur est indiscret on l'a et Mourikanté paix à ton âme comment pouvez-vous imaginer que vous pouvez montrer au Guiné des acquis à votre actif qui devraient être les outils de l'air quotidien disons que si les routes existent comme vous dites vous n'avez pas besoin d'une équipe pour aller dire au Guiné à Kouroussa qu'ils ont une bonne route qui s'étend du nord au sud de l'est à l'ouest vous n'avez pas besoin il continue encore non il les pulvérise même il dit encore si la justice existe comme vous le dites vous n'avez pas besoin de faire le chemin pour aller dire aux familles des messieurs Umar Tila Fonike Mange Bilo C.C. Celeste Biliwogi M. Bangura et M. Nimaga M. Moussa Mara et les enfants du colonel PV que la justice existe pour tous dans notre pays si les emplois foissonnent partout s'il y a l'emploi partout il y a les emplois partout chez nous vous n'avez pas besoin de constituer une équipe pour aller à l'abbé et dire au Guinée qu'il y a énormément d'emplois à prendre si le panier de la ménagère était un acquis chez nous je ne pense pas que la création d'un fonds de soutien au présent de la transition serait nécessaire pour faire comprendre à la population que le sac de riz coûte désormais 200 000 fois en Guinée et que le kilo de viande coûte 5 000 vous n'avez pas besoin si votre refondation est aussi efficace que vos propagandistes le disent il n'y a aucune raison que ce préfet entre le pari de Kindia demande au ministre du budget qu'il débloque un fonds pour soutenir la journée de la refondation arrêtez de saigner de saigner l'argent du contribuable pour des raisons futiles encore une fois la gouvernance est sérieuse voilà le monsieur est vraiment on vous remercie et voilà les postes ceux qui postent ça c'est la demande du préfet du préfet de Kindia pour l'argent et voilà encore ici il a parfaitement raison vous connaissez ce blogueur là dans ce blogueur c'est notre il partait qu'il a reçu 200 millions le voilà 200 millions regardez et non c'est plutôt donc chers frères qui tombent dans 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 les imaginations et préparez-vous ça va chauffer donc n'oubliez pas c'est demain inchallah l'adresse est là vous devez vous rendre là-bas inchallah rendez-vous à l'adresse là pour Ousmane Gawal n'oubliez pas voilà l'adresse est là c'est c'est samedi 9 novembre dès 12h au 30 rue Cabanis Paris 4ème arrondissement pour démontrer à Ousmane Gawal Diallo et ses marionnettes qui ne peuvent pas terroriser nos compatriotes en Guinée et venir impunement faire la propagande à Paris l'antenne des forces vives de Guinée en France compte sur le patriotisme et le sens de la responsabilité habituelle de la diaspora guinéenne en France pour rappeler au Sénédé et à ses partisans que la Guinée ne sera plus sous le zoug d'une nouvelle dictature donc n'oubliez pas c'est demain demain samedi là l'adresse c'est le 30 rue Cabanis Paris 14ème arrondissement vous savez Paris tout est 10ème arrondissement 23ème arrondissement donc mettez dans votre GPS là 14ème arrondissement vous allez voir la mobilisation venez là-bas ils seront là-bas en train de faire des manifestations pour parler de Doubouya et venez les donner ceux qui veulent entendre comme nous l'avons fait ici donc bonne nuit portez-vous très bien on se reprend merci pour tout voilà et je vous le dis sincèrement nous allons faire les directs en différé YouTube et Facebook sous la demande de beaucoup de nos papas qui ne veulent pas apparaître sur Facebook mais qui sont sur YouTube nous allons parce que nous c'est nos abonnés qui nous commandent donc il y a des papas les tontons qui disent qu'ils ne veulent pas aller sur Facebook donc ils préfèrent rester sur YouTube donc de faire les choses en différé mais nous allons respecter ça bonne nuit portez-vous très bien on se reprend demain avec Asunoye on va lever tout ça le 31 c'est terminé nous voulons une transition civile c'est tout ce que nous savons merci bonne nuit à tout le monde portez-vous très bien on se reprend on se reprend je vais toute la journée on se reprend il Sous-titrage ST' 501